Salut Sazu ! Et salut à tous ! Salut ! Comment allez-vous ? Très bien et toi ? Très bien et toi ? Et bah super, on a eu un petit World Record, alors à confirmer, mais il me semble que c'est World Record du coup... C'est ce qui me semblait effectivement. C'est la folie. Ouais, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est ce qu'on se demandait aussi. C'est vrai que c'est classe quoi. Un World Record par une seconde. C'est classe. C'est très 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 propre. Ouais. Voilà, donc moi je file, je vous laisse, amusez-vous bien. Des bisous au chat, il faut absolument déjà 40 minutes de retard. Voilà, bon marathon et je reviens sur le chat très vite. Des bisous. Des bisous Twin, à plus. Et donc salut à tout le monde dans le chat, donc je vois qu'il y a Genogame qui dit bonjour, il y a Tomy qui dit bonjour, je dis bonjour à tout le monde, voilà. Voilà, pareil, des bisous. On voit que la salle se vide, je sais pas si c'est pour le setup, s'ils vont changer d'endroit ou si c'est pour juste laisser la place. Non, ça va être sûrement pour laisser la place je pense et on va avoir du broforce de qualité. Et pendant que le stream se coupe... Voilà, non ça c'est plus drôle ça. C'est pique-nique à chaque fois qu'il y a un changement de jeu. Alors moi je pense qu'il change d'endroit tout bêtement. Ouais, il y a des chances. Il passe du setup race vers un setup standard. Ouais, ça va être plus simple pour eux. Bon, bah va falloir meubler un peu, on va présenter le jeu. Bah ouais, alors Broforce, qu'est-ce que c'est ? Je te laisse présenter Hardy quand tu as volé les jeux. Alors Broforce, voilà, c'est un jeu extrêmement random avec sur la base juste un hommage au film d'action des années 90 à Lacombe. que Rambo en tête, mais tout plein d'autres. Petit platformer très très nerveux, avec beaucoup d'explosions, du Michael Bay dans tous les sens. Donc ça envoie du très très lourd et surtout le roster, un casting complètement dingue. Une trentaine de persos, je sais même pas combien il y en a en ce moment en tout. Ouais, il y a pas mal de persos. Vraiment, sur Broforce, il y en a pas mal du tout. Plus de 30 en ce moment. Tous les persos, tous différents en plus. C'est ça qui est cool. Voilà, avec à chaque fois des trouvailles de gameplay. Donc c'est très très marrant à jouer, mais aussi très très épuisant à René. Parce que le jeu n'est pas encore sorti, c'est encore en développement, c'est un early access. Et l'équilibrage est complètement aux fraises, concrètement. Pour l'instant, on va jouer sur une version standard du jeu. On peut pas tellement parler de World Record, étant donné qu'à chaque update, c'est plus legit. Et t'as une date quasiment tous les deux mois avec de nouveaux personnages, de nouvelles maps. Voilà. Donc c'est notamment la dernière update qui m'a quasiment fait rage quit le run. On verra, je pense, très facilement du gros troll de boss. Ah bah oui, les boss ne sont pas tous évidents. Surtout dans la dernière update. C'est ce qui fait le plaisir du jeu. Ouais, totalement. Après, il y a surtout, je dirais, une histoire de chance. Parce que certains Bro, Neo pour pas le citer, sont complètement OP. Et vont permettre de défoncer le jeu, sauf que c'est une chance sur 30 de l'avoir. Sachant qu'on peut aussi reroll en cours de partie, mais c'est à chaque fois une petite perte de temps. C'est ça. Et donc ça, s'il faut vraiment arriver à composer avec la RNG, une RNG qui peut être vraiment dégueulasse. Si le jeu a décidé de te filer à un mec avec une arme de corps à corps contre un hélico, ben voilà. C'est sûr qu'on va largement préférer des personnages comme Neo qui a des dash, Braid, donc Blade qui a des dash également. Ou même, par exemple, Machete qui est quand même un DPS de taré. Voilà. Je pensais faire la tier liste des persos de Broforce avec en tout premier le S plus Neo. Il n'y a pas de problème. Et puis après, on a des persos qui peuvent être très rapides, mais pas spécialement gros DPS. Donc Blade en premier. Blade, voilà. De base, Blade court plus vite, mais en plus il a des dash, donc il peut passer à travers les niveaux et n'importe quoi. C'est juste pas le meilleur choix contre certains boss, mais le reste du temps ça reste très honnête. Puis on a des persos complètement inutiles. Avec McGaver par exemple. Bah McGaver court vite encore. Ouais, on va dire qu'il a que ça, quoi. Voilà. C'est déjà ça. Dans un jeu où il faut aller vite, c'est déjà pas mal. Et même McGaver peut déposer des colis piégés, donc ça c'est toujours rigolo dans casu. C'est vrai. C'est vrai. En fait il est fun, mais il est used. Oui voilà, c'est ça en fait. Il y a des persos fun et puis des persos efficaces. Voilà. Et puis le petit dernier qui n'était même pas présent lors du dernier world record de Blood Thunder, c'est James Bond. Qui est totalement craqué. Voilà, James Bond qui est petite référence à comme attaque spéciale de boire un martini pour jeter le vert sur les ennemis. Ça fait zéro dégâts mais c'est super stylé. Voilà, c'est trop classe. Il peut aussi jouer un jetpack. La coupelle de martini en plus il l'envoie genre à 50 cm de lui. Voilà. Donc il n'envoie vraiment nulle part, ça fait rien mais c'est très drôle. Voilà, James Bond il se fait un martini quoi. C'est ça. Et sinon voilà, le jetpack comme tu disais qui peut être pratique. Je n'ai pas réussi à m'en servir pour l'instant plus que ça. Mais bon, j'imagine qu'avec un peu d'entraînement ça peut être utile. Et puis la montre qui balance un gros laser et en dernier la cagoule qui permet de se faire passer pour les ennemis de ne pas avoir l'aggro. Et ça par contre c'est super utile. Et ça c'est trop bien. Vraiment juste pour ça c'est totalement OP. Ouais, tout à fait. Et sinon parlons un peu de Blood Thunder aussi. Blood Thunder, ouais. Le runner quoi. Un runner talentueux. Un runner de FPS. Bah Bioshock, Bioshock 2 dont il a les records du monde. Voilà, puis des runs sur Mirror's Edge, Amnesia, Danny Wolfenstein, Quantum Connaught Room. Voilà. C'est aussi un agent de sécurité dans la vraie vie donc peut-être qu'il fait du FPS en vrai. Voilà, peut-être aussi qu'il a records du monde en vrai. Je ne l'espère pas. Ce serait triste. Ouais, il run pas mal de jeux. Blood Thunder, il est très bon dans quasiment tous les jeux qu'il run. En tout cas tous les jeux qu'il run, sérieusement il est très bon. Oui, il n'y a pas de problème. Ce garçon a du skill. Clairement, ouais. Au niveau des runners de Broforce, on va dire qu'il y avait surtout lui et Shadow Draft, un allemand. Qui doit être sur le road stream allemand d'ailleurs. C'est lui de ma part. Ouais, c'est vrai que s'il est là, c'est cool. Ils sont battus pendant un moment avec le... Pour avoir le world record, mais je sais que Shadow Draft a un peu rage quit en disant bon bah j'attends que le jeu soit sorti parce que maintenant rené ça sert à rien. Comme je disais, ça peut être très frustrant aussi. C'est un problème, ouais. Donc toi-même tu as rené, comme je disais tout à l'heure, le jeu à une époque. Bah je le run toujours de temps en temps, je dirais, en regardant à chaque fois quels sont les updates, etc. Après, je suis très très loin d'avoir un niveau comme ça parce que ça devient très très vite frustrant. Comme je disais, quand il faut grinder pendant des heures pour avoir juste une RNG pas trop dégueulasse. Après, je dirais que c'est la grande force de Blood Thunder, c'est justement de savoir composer avec une très bonne RNG pour gagner énormément de temps quand il en a. Ouais. Et aussi de ne pas s'être trop déstabilisé quand il a une RNG de sale. Voilà, il contrôle plutôt bien ses personnages et voilà. Enfin il sait les jouer. Après, on verra aussi que contre certains boss, une mauvaise RNG, ça peut être une perte sèche de plusieurs minutes sans qu'il y ait rien à faire. Et ça, c'est quand même sacrément sale. Donc j'espère pour lui qu'on ne le verra pas, mais des personnages de corps à corps contre des personnages qui ne peuvent pas être atteint au corps à corps, c'est compliqué. Donc on verra le jumping boss, les boss n'ont pas de nom officiel, donc on va parler. On leur donne des petits noms. Voilà, des petits surnoms. Ah, ça y est, le off stream reprend. Blood Thunder est installé. Je crois que je n'ai pas encore de son, il ne doit pas y avoir de micro. Ah, on voit le chat de Monster Hunter, celui qui a été sauvé des flammes l'an dernier. Voilà, c'est ça, le fameux. Celui la même. J'espère qu'il n'y aura pas cette année. Tous ces souvenirs, ouais. C'est ce que dommage. Bah, ils ne vont peut-être pas nous le faire tous les coups. Non, une fois, voilà, ça suffit. Bien sûr, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, si on les voit, on peut répondre. Normalement. Ça commence à spammer, là, ça y est. Je vois qu'ils sont passés à 220 000. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est la dernière fois que j'ai regardé, c'était 180 000. J'ai pas fait gaffe plus que ça, durant la run d'Escape Goat. Mais non, là, ça va, les dons avancent bien. Et bien sûr, on compte sur vous pour la prévente comme ça, le foundation. Oui. Surtout bourrer les dons, hein. Bourrer les dons, puis acheter des t-shirts. Et le Wendman bundle. Voilà, aussi. Bon, à ce qui me concerne, j'ai pris le monde Zoho, parce que quand même, je suis... C'est représenté, puis aussi parce que c'est le plus craqué des t-shirts. Il est classe, le Zoho, on est bien d'accord. Ah, il s'est surpassé, là. Ouais, on est d'accord. Ça va, magnifique. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau setup ? Bon, on dirait que personne ne fait rien. Et donc, voilà, comme on se posait la question tout soir avec toi, du coup, il joue bien au clavier. Ouais, ouais. C'est assez fou, parce qu'au clavier, c'est... C'est une prise en main qui est pas forcément évidente, je trouve. Oui, c'est assez étonnant, mais bon après, de la part d'un runner FPS, ça peut se comprendre. Oui. Clairement, oui. Donc, vous pouvez payer ce que vous voulez, de 9 games, avec différents niveaux qui vous donnent plus et plus d'erreurs. Comme, par exemple, une subscription Finch Turbo, une subscription à Expo Premium, un mercantile exclusif. Et tous les profits de Humble Bundle vont à la Foundation Prevent Cancer. Donc, eux-mêmes font des rappels sur le stream officiel de faire des donations. Parce que nous sommes tous réunis entre runners de tous les pays pour cette noble cause. Effectivement. Bon, pour ce qui concerne, je pense que cette année, on fera encore mieux que la fois dernière. Déjà, le bar de millions qui avait été passé à l'Extremist, c'était magique. C'était hallucinant, quoi. La hype qu'il y avait autour de ça, c'était trop cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cette année, je pense que ça va être passé. Je pense un peu avant même le 1 million, on va aller encore plus loin. Je pense. Alors, au passage, je tiens à préciser qu'on dirait que le jeu est encore en développement. Si vous avez des idées de bros rigolotes, vous pouvez les balancer sur le forum officiel. Il y en a qui sont arrivés comme ça en développement. Je me rappelle, dès le début du jeu, j'ai été allé spammer sur leur forum en disant « Ouais, on veut un timer endgame, s'il vous plaît ». On reconnaît le speedrunner. Voilà. Mais les développeurs sont vraiment des mecs bien, qui sont à l'écoute de leur communauté. Ils sont des mecs bien, je regrette juste un truc, c'est qu'ils se soient remplis d'argent avant d'avoir sorti le jeu et que du coup, ça... Ça traîne. Voilà, ça traîne un peu, effectivement. Dommage. Mais bon, le jeu est cool et ils font des updates régulièrement avec... Ouais, voilà. Même pour les expandables, ils avaient fait une sortie spéciale. Ça, ouais. Donc il y a un partenariat avec le film The Expandable 3. Et l'extension Expandable Bros. Bah, de toute façon, le scénario du jeu, c'est expandable. Clairement, ouais. Parce qu'on vous raconte le scénario, mais je pense que tout le monde l'a compris, c'est... On est... Des héros américains, voilà. Des américains versus des terroristes random. Il faut les tuer. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le scénario. C'est minimaliste, mais ça passe très bien dans la nervosité du jeu aussi. Oui, c'est ça. C'est un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas de temps mort aussi dans la run. Il y a certains endroits où les développeurs sont un peu craqués. Ils ont mis des petits slow-mo, des trucs comme ça pour... Et globalement, c'est juste super chiant pendant les runs. Alors là, on commence à voir un peu de jeu, alors... Ouais, mais là, c'est dégueulasse. Donc, on direct sur Neo. Sinon, très bonne remarque. Est-ce qu'il y a des personnages de films d'action hongkongais ? Eh bien, non. Pas vu de Jackie Chan. Par contre, on a notre Jean-Claude Van Damme, pas national, mais presque. Mais presque, voilà. Deux fois même. Deux fois même. Voilà. Mais non, il n'y a pas de personnages de films d'action hongkongais, mais si tu en veux, tu peux essayer d'aller sur le forum des développeurs et leur proposer l'idée, peut-être qu'ils l'apprécieront. Il y a Time Cop et Universal Soldier, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Universal Soldier qui est relativement pourri, mais bon. Time Cop est cool. Time Cop est vraiment, vraiment pratique. A savoir qu'en run, il peut s'auto-troller. Vu qu'il ralentit le temps, il peut aussi ralentir la cinématique de... Ouais, c'est assez odieux, ça. Il faut faire assez gaffe. On va voir aussi, niveau tricks, c'est surtout de l'improvisation, etc. La connaissance approfondie des mécaniques du jeu. Il y a aussi une sorte de mini-glitch qui n'a jamais été corrigé. Je pense qu'il est même volontaire. Il permet de cumuler les vitesses. Par exemple, entre une plateforme mouvante, en quel cas ça va être une bonbonne, et la vitesse de course, qu'on peut ensuite conserver en timant bien ses sauts. Ça, on devrait le voir dans au moins quelques niveaux. On devrait le voir au moins dans les niveaux où, en fait, on a des câbles sur lesquels on peut s'accrocher. Toi aussi, oui, voilà. Pareil, les tyroliennes permettent d'accélérer. Puis après, il y a aussi des tas de strats qui sont de caractère spécifique. Notamment pour aller vite, on va avoir la sulfateuse de Brominator. Qui est complètement OP aussi. Qui permet de voler au-dessus des niveaux dans certains cas. Dans les niveaux bien horizontaux, c'est complètement craqué. Voilà, et puis Neo qui peut voler, courir les dash, passer à travers les niveaux, creuser aussi. C'est très utile en certains cas. Après, pour creuser, on a Machetei qui est très bon. Et ça commence, du coup. Voilà, c'est parti. Je suis à 3, 4. 4, 5, voilà. C'est parti, on est 5. On est creux. Les premiers niveaux sont simples. Ouais, il est simple, c'est juste un niveau tutoriel. En gros, tu avances, tu vois des ennemis, tu vois des cages, tu peux sauver des potes. Ça, c'est Universal Soldier, il peut réanimer des ennemis. C'est pas utile. Et donc, le méchant rouge que vous avez vu qui ressemble à un diable, c'est le monstre qu'il faut tuer. Voilà, Conan Barbar. Conan, voilà. Très rigolo à jouer, mais super nul en vrai. Le problème, c'est que c'est un personnage de cac, foncièrement de cac. L'avantage, c'est qu'il a 5 coups spéciaux, qui permet de faire un petit dash en avant. Donc, tu as Chuck Norris. Chuck Norris qui n'est pas invincible, ce jeu n'est pas réaliste du tout. Voilà. La preuve d'ailleurs, premier fail, il avait niveau 3. C'est ça. Ce jeu peut être très 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 frustrant, c'est qu'on arrive à mourir sur des niveaux bidons comme ça. Ouais, c'est ça. Des fois, tu as des random shots, un peu comme dans Outline Miami, t'as des random shots d'ennemis. Ah ouais, James Bond, tu sais pas pourquoi, il te tue quoi. Ah, changement de route, il a dit non, c'est bon. James Bond qui a un petit silencieux, ça pète la classe et ça permet de ne pas choper l'agro des ennemis. C'est ça. Alors là, petit sautré qui... Là, c'est bon, il le passe du premier coup. On a été mauvaise langue tout à l'heure en disant qu'il avait du mal à faire ses sauts là sur les corniches, mais en fait si. Il s'entraînait. Donc là, il a le Terminator qui est le personnage excellent pour les personnages horizontaux, mais sur un niveau vertical. Voilà, et puis surtout un très très gros DPS. Surtout un très très gros DPS, c'est son coup spécial qui lui permet de se rendre invincible pendant quelques secondes. Voilà. C'est totalement traqué. Là, on va voir arriver dans ces niveaux des chiens. Alors les chiens, c'est un peu les nemesis, les mocs qui peuvent troller à mort. C'est vraiment horrible les chiens. Ils ont une... Oula, mon stream qui boeuf. Ils ont une réactivité de fou. Ah bah non, c'est le stream qui vide. Ah bah le pique-nique. Le pique-nique. Voilà. Donc les chiens ont une réactivité de taré. Et pour les éviter, soit tu les tues bien sûr, soit tu essaies de passer par au-dessus, mais c'est pas forcément toujours évident. Ouais, effectivement. Alors, on a toujours en fait, sur tous les ennemis, le petit temps de réaction qui permet globalement de passer devant vous. Coucou, et puis hop, je suis déjà plus là. Sauf que pour les chiens, de temps en temps, ils vont décider que non. Ils t'ont senti à l'avance et ils vont te bouffer le cul. C'est ça. Ah, ça reprend. Ouais. Et du coup sur... Ça reprend pas encore chez moi, donc je vais te laisser commenter. Ouais, c'est en train d'en reprendre, donc du coup là, il avait Blade. Il a fini le niveau quand je l'ai repris, donc du coup je ne sais pas du tout ce qui passait, mais il avait Blade. D'accord. Donc là, niveau très intéressant aussi, tout à fait horizontal. Avec John McLean là pour moi. Avec John McLean absolument. Avec une petite fin en horizontal, il faut juste penser à monter à un endroit quoi. Mais de toute façon, c'est tout indiqué pour que tu ailles. Oui. Pas très compliqué. Ah Indiana Jones, personnellement, mon bro préféré avec Blade. Grâce à son fouet. Ah ouais Indiana Jones qui a subi pas mal de transformations d'ailleurs. Son fouet est devenu son arme principale et maintenant il a un gun qui fait super mal. Comme dans le film d'ailleurs. Elle a un peu de mal là. Sur la corniche, le saut un peu trifié, c'est bon. Ouais, il l'a passé. Il va changer de bro effectivement pour avoir une deuxième vie contre le boss parce qu'il peut arriver à troller. Et il arrive avec un Will Smith. Un Will Smith qui fait pas mal de dégâts aussi sur son coup principal. Voilà. Donc le boss qui est déjà mort. C'est tout à fait correct. Voilà. Donc c'est bon, ça passe facile. Will Smith qui a un coup spécial très intéressant. Parce qu'il peut stun les ennemis sur une ligne droite. Et c'est vraiment très intéressant contre certains, notamment certains boss. Parce que ça les stun aussi. Oui. Ouais, ouais. Ça permet justement de rendre des... C'est du coup très souvent mieux de stunner les ennemis plutôt que de les tuer. Bon là très bon personnage sur ce niveau aussi. Parce que comme ça ils font pas de... Ils explosent pas là. Alors Rose McGowan de Planète Terreur pour ceux qui l'ont vu. C'est ça. Et sur ce niveau, très bon personnage. Vraiment. Ouais, voilà. Par contre une maniabilité complètement sûre par rapport au reste. Et une mort de con. Et le troll, voilà. Voilà. Une mort de con sur... Mais bon, ça va, il y avait un respawn pas loin. Et donc il y a Max, bien sûr. Avec un pompe très correct. Un des personnages qui a été rajouté récemment. En même temps que la mariée, je crois. Avec la mariée et Rose McGowan. Euh... Ouais, voilà. C'est un personnage qui est assez intéressant. Notamment sur son DPS en coup classique. Il est très bon. Robocop qui a la faculté de pouvoir charger son coup classique. Qui va faire pas les dégâts du coup. Voilà. Donc là on va voir le cumul de vitesse. Et hop, ça va vite. Voilà. Il a quasiment fini de niveau. Alors que ce niveau est assez... Pas long je veux dire. Mais pas forcément très court non plus. De toute façon on a pas le temps. Non mais on a pas le temps de voir le niveau 15 secondes 50 pour un niveau qui on peut durer facilement le double en fait. Donc Mister T bien sûr. Donc ça c'est un perso de vanilla on peut dire. Voilà. C'est la première version du jeu. Il prend la mariée. Enfin il prend un personnage qui sera donc la mariée. Donc deux Kill Bill. Beatrice Kiddo. Et donc le deuxième Chuck Norris. Parce qu'il y a deux Chuck Norris. Bah c'est pas Beatrice Kiddo la mariée de Kill Bill. Si. Bah non. C'est euh... Ah si peut-être dans le film. Bah si ! Et donc Neo pour vaincre le boss qui est mort. Ah oui. Voilà. Par contre c'est vrai que le Neo est du coup pas super opti pour celui-là. C'est ça. C'est peut-être le seul niveau dans lequel c'est pas LE bro à avoir. Mais on voit que la vie supplémentaire avec le mec de H.William. Donc le mec de Dead. H.William. Voilà. Qui a un coup spécial qui est assez craqué aussi avec sa tronçonneuse. Euh... Donc on change de décor on parle en ville. Absolument. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Il a gagné une autre vie. Voilà. C'est craqué. Neo est pas censé être trop de tiers. Neo est le god tiers de ce jeu. Ah oui. Et jamais mauvais. Il est rapide. Il a un DPS de fou furieux. Donc voilà. Match c'était. Dommage il s'est pas raté sur sa prise de vitesse. Voilà. Il s'est pris un obstacle et ça l'a bloqué. Ouais. Un match c'était qui envoie une façon des couteaux. Sinon on peut passer au dessus du niveau grâce à ça effectivement. Ouais. Clément ouais. Donc voilà le Judge Dredd en question. Voilà. La loi c'est lui. C'est ça. Alors là on arrive sur un niveau c'est pas un niveau de boss. C'est le niveau qui introduit les mechas qui sont un peu des uber ennemis. Voilà. C'est ça. Quand ils commencent à tirer si on est devant c'est complètement baisé. Y'a plus rien d'affaire. C'est ça. Donc on reprend le joc nois. Mais ils ont toujours la petite latence avant de choper l'agro qui permet quand même de pas trop s'en faire. J'ai cru qu'il allait se faire bouffer par le chien. Oui pareil. Le chien il a fait un peu peur. Donc là on va arriver. Je crois que c'est l'équivalent du Vietnam je crois si j'en rappelle bien. Oui c'est ça. C'est censé être le Vietnam. Voilà. C'est la forêt en feu derrière. Ça pourrait être la corée du nord ce qu'on veut enfin. Les ennemis de la liberté bien sûr. Voilà. Et on trouve les premières mines. Voilà. Le Jean-Claude Van Damme qui est parfait ici parce qu'on voit que ça lui permet de passer devant le pilonnage d'artillerie en utilisant le slow. Voilà. Et de marquer sur les mines sans avoir rien à faire en fait. Voilà. Franchement ça c'est de la bonne RNG pour le coup. Du coup voilà il change de personnage pour prendre Conan et assurer une deuxième vie. C'est normal. Effectivement parce que ce passage peut être très trollesque. Voilà. C'est un des niveaux qui est parmi les plus, je trouve, les plus jures du jeu. Ouais alors la blague de ce niveau c'est surtout sur la fin effectivement. Oh putain de merde. Voilà le coup. Le random mob qui lui tire dessus comme ça. Ah donc il y a une replay. Ah c'était la premier bro féminin. Ouais. Du coup je sais pas si on doit dire 6 mais euh. Qui était joindre par quelques autres depuis. Et puis on s'en fout c'est tous des bros. C'est ça c'est tous des bros. On est tous là pour combattre le terrorisme. Merde. Ah donc là le personnage qui n'est pas forcément optique contre un boss. Enfin contre un boss. Contre un fin de niveau on va se dire. Ouais voilà. Il faut attendre. MacGyver a fait l'affaire. C'est le plus important. Voilà. Alors ce niveau là voilà. Ce niveau là voilà. Ce niveau là. C'est de la chiantise absolue. Ouais. Et ça va il y a un personnage qui est pas forcément type. Et voilà il a raté son boost. Ouais. Mais c'est un bon personnage je trouve dans ce niveau. Il va assez vite. Il fait un DPS tout à fait correct. Il a des grenades. Donc en fait il est classique mais du coup correct. Alors du coup le fait de choper le boost quand même lui a permis. Ah putain. Oh c'est moche. Ça lui a permis de passer devant le pattern des missiles qui est fixe. Et donc d'être tranquille parce que sinon c'est très très risqué de passer par au dessus. Voilà. Donc là on parlait tout à l'heure de ces armures renforcées. Et voilà on peut voir ici à quel point c'est odieux. Donc là il arrive à faire un petit boost. Voilà. Là c'est bon il est devant. Il est devant le pattern des missiles. Il va être trop. Ah putain le chien. Voilà. Les chiens comme on dit tout à l'heure. Du troll à l'état pur. Bon. Isaiah 9jones pour ce niveau ça devrait être parfait je pense. Tu vois je pensais que Will Smith serait mieux parce que le stun aurait pu permettre de passer par en bas sans être emmerdé. Là non. Là ça passe pas. Là on peut commencer à dire qu'il a pas de bol. Ouais ouais. Bon. James Bond, c'était mon personnage. James Bond save the day. Peut-être que... James Bond voilà il va forcément tenter le... Voilà. Il arrive très bien. Même nickel. Wow bah. Ça c'était beau. Voilà là c'était... Par contre là c'était nickel. C'est comme ça que le niveau se passe normalement. Le jeu est tout à fait jouable à la manette. Absolument Matify. Oui c'est même conçu pour. C'est... C'est le runner qui est un fou furieux à vouloir jouer ça au clavier. Voilà. Donc là Mad Max autre boss ça devrait être assez facile. Euh... Pas dit parce que c'est quand même un gros sac à PV. Ouais mais... Je pense qu'il va re-roll. Il va re-roll. Il va re-roll pour euh... Ouais pour le sniper effectivement. Un sniper qui est pas... Le meilleur DPS du jeu mais bon. Bon ses godades sont corrects. Voilà. Il va peut-être en re-roll un troisième. Au pire il a encore une vidéo... Voilà. Au pire il a encore une vidéo. Voilà. Le personnage parfait de toute façon. Là contre un boss c'est le... Sachant qu'il peut se rendre invincible justement en passant en mode robot. C'est ça. C'est vraiment un des meilleurs personnages contre... C'est lui qui choisit le personnage ? Non. Le personnage est tout à fait aléatoire. Et euh... Reloade son personnage. Donc on voit dans les... Des fois il prend des cages. Ca fait qu'il change le personnage et il gagne une vie. Ce qui est vraiment... Très pratique. Voilà. Alors au niveau on a euh... Des cochons. Voilà. Un suicide. Et un suicide effectivement. Mais les cochons ont une particularité très drôle. Ah oui effectivement en fait. C'est un glitch qui a été trouvé assez rapidement. Mais que les devs n'ont jamais corrigé. Parce qu'il est marrant. Je pense. Ouais. Ah c'est euh... En fait il permet de voler en bourrant les coups de couteau dessus. Ca lui permet de sauter un peu comme les glitchs de Half-Life 2. Pour ceux qui connaissent. Oh putain. La RNG est fantastique. Voilà. Neo sur ce niveau c'est nickel. Voilà. Là on va voir vraiment en quoi la RNG est vraiment utile. Neo qui peut faire 3 dash avant de retomber au sol et c'est... C'est craqué. Ah. Techniquement c'est... Il aurait préféré l'avoir sur le niveau suivant. Là ça fait vraiment gagner plusieurs minutes. Clairement oui. Alors je commence à expliquer justement le niveau. C'est vraiment un des premiers run killers. Euh... De cette run. Simplement parce que euh... On ne peut pas le tuer. Il faut le faire sortir du niveau. Pour ça on peut soit creuser sous lui. C'est très long et très compliqué. Sauf avec Neo. Euh... Soit le pousser au bout de la map. Et ça c'est de toute manière compliqué. Mais du coup voilà. Si on a un Neo d'entrée de jeu. C'est à dire que c'est... Voilà. Là il serait mort maintenant par exemple. Bah ouais. On... On loot un brochet S. Qui peut être pratique. Ah c'est pas le plus dégueulasse. Après justement le but ça va être le stun pour ensuite le pousser. C'est ça. C'est plus long mais c'est la seule chose à faire. Ah non là clairement c'est un... Le boss c'est de la purge. Faut le savoir. Là donc il va... Il va re-roll je pense pour essayer de trouver un Neo. Il va re-roll. Il va re-roll pas de Neo. Pas mieux. Robocop. Oh la la. Ah ouais. Après euh... Il y arrive plutôt pas mal avec Robocop. On voit qu'on peut arriver à le pousser justement comme ça. Euh... Mister T est vraiment bien justement pour le pousser. Qu'ils sont dans ce flamme. Et sinon ben voilà c'est... C'est le boss de la purge. On attend. On sait qu'on pourrait être beaucoup plus rapide mais... On peut pas en attendre. C'est clairement le... L'un des pires boss. Pour la question ARNG c'est vraiment le pire. Voilà. Il va presque l'avoir. Il l'a presque vu. Il l'a enfin. Voilà. C'est réglé. Je pense que j'ai un petit peu d'avance sur toi. Il faut pas déconner quand même. Non ce boss c'est vraiment... Il est assez odieux mais bon. Il est pas dur en tant que tel. Il est juste long. Affreusement long. Voilà. Un niveau assez long. Qui traîne en longueur mais qui est pas très compliqué. Voilà. En plus on a la mariée qui est assez rapide. Voilà. Avec un... Tu peux rusher à travers les ennemis en balançant des coups de sabre. Et on préfère prendre un autre personnage. Donc là en l'occurrence le Time Cop qui va être très pratique. Dans tous les cas le Time Cop est toujours pratique. Ça rend le jeu facile on va dire. C'est ça. Comme le jeu était au ralenti. Et on a pu voir l'ancien boss finir un mob. C'est pas plus rapide mais au moins c'est plus facile. Voilà. Le Time Cop, voilà c'est gratuit. C'est nickel. Ça recule un peu le chat quand même. Non je ne vois pas de questions. Très bien. Ok donc là les deux bros frères j'suis bon. Bonne d'occupe. Voilà. Voilà. J'ai pas vu ce film mais bon j'imagine que ça va être bien comme tous les films qui sont représentés là dedans. Alors un niveau en deux parties. La deuxième partie c'est de l'escalade. Et comme d'habitude c'est super simple avec Neo et super chiant avec les autres. C'est ça. Et la fin peut être très très trôlesque. La fin peut être trôlesque. La fin peut être trôlesque. Donc il devrait s'en sortir. Mais je ne garantis pas qu'il... Voilà. Ce passage là qui explose dans tous les sens. On voit qu'il joue safe en plus. Alors qu'il a une vie supplémentaire. Là il a plus un personnage pour la fin de toute façon. C'est... Avec ses deux vies... Voilà. On a senti qu'il a eu peur parce que... Ouais. Très honnêtement c'est très très compliqué. C'est le passage où on serre les fesses. Je pense que là il va re-roll tout de suite d'entrée de jeu parce que ce boss... Non c'est vrai que Rambo est là... Voilà il va forcer ce pattern là. Parce que justement il va avoir le temps de casser un des deux côtés. Ah... Quand même. Ouais. Rambo il fait vraiment pas assez de dégâts. Il tient vite mais il a vraiment pas assez de dégâts quoi. Voilà. Là par contre... Ouais moi ce que je ferai à sa place c'est d'ailleurs re-roll à ce moment là. Effectivement c'est ce qu'il fait. C'est ça. Ce boss est vraiment long en fait. Si on le rappelle. Il se tape Conan. Il va en roll direct. Ah Conan c'est pas de bol. Ouais voilà. Il va chercher le troisième du coup pour être sûr. Bon Chuck Norris dans son premier... Chuck Norris très bon DPS contre ce boss. C'est pas un choix tout à fait correct. Ouais. On va voir que ça va aller beaucoup plus vite effectivement. C'est pas d'aller encore plus vite avec du Terminator de genre ou du Machete. Bah en fait Machete permet de le faire en un cycle. Ouais. Néo aussi en mettant des stompes. Parce que Néo quand il atterrit il balance des A.O.E. Ouais. Oh là. Il est mort. Et il se tape un personnage assez mauvais. Donc l'universal soldier dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Un film que j'ai raté. Je suis pourtant sûr qu'il est super bien avec ce titre. Avec ce titre c'est obligatoire oui. Clairement. Bon. Et bon le boss est mort. Voilà. C'est nickel. Donc ça c'est un boss qui était l'ancien boss de fin. Si je ne m'amuse. Exactement. Puis depuis il y a des niveaux qui ont été rajoutés. Et des boss encore plus casse couilles. Et quand j'ai commencé le jeu c'était effectivement le boss de fin. Alors Inry il y a une trentaine de personnages en tout. Tirés de tous les films d'action hollywoodiens. Voilà ça va être très rapide ce niveau. En tout genre. Donc ce niveau c'est de la blague. Vraiment c'est de la blague. Biff à ma connaissance non. Je pense que du coup c'est exclu de la RNG. Quand tu as un bros c'est fait exprès pour changer. A un niveau très particulier il faut descendre. Donc là les personnages qui creusent vers le bas. Donc comme par exemple Machete ou Rosemain Terror sont parfaits. Bon du coup il y a ce passage là qui va être tricky. Passage où il va devoir passer à travers tous les lances-grenades. En serrant les fesses. Il est mort évidemment. Il a perdu une demi seconde et c'était la mort. Ouais. Donc Mr T qui peut être bien posé mais explosé. Et puis voilà. Là ça continue encore d'exploser. C'est à dire qu'il a perdu une demi seconde. Il passe par l'extérieur évidemment. Par contre on skip la seconde partie du niveau. Et là faut faire très attention à ce que... Et bah non c'est bon. Ca a marché quand même. Ouais. J'ai eu peur dans les deux secondes. Et là le boss qui est assez... Un boss assez odieux hein. Voilà. Un boss qui est de toute manière long parce que scrolling forcé. Voilà. Les boss à scrolling forcé c'est chiant. Par contre il a un très bon bro contre ça. Qui tire tout droit. Qui permet justement de bien régler les dégâts qu'il va faire. Ca pourra anticiper. Ouais. Parce qu'en fait dans la première phase de ce boss en fait on va juste devoir monter. Simplement. En évitant bien sûr ses coups hein. Si on se prend en coup on est mort dans tous les cas on a pas de point de vie en tant que tel. Et dans la deuxième phase on verra plus tard. Le boss va être au dessus de nous. Il va nous dropper des bombes. Et il va falloir lui envoyer des bonbonnes dans la gueule. C'est ça. Et 5 pour le tuer. Toujours en scrolling forcé hein. Sachant qu'il y a un checkpoint entre les deux. La première phase je pense qu'il peut pas trop rater dessus. La première phase c'est facile. Vraiment elle a rien de compliqué. Deuxième phase et bah un peu bien troll parce qu'il y aura des ennemis qui peuvent troll simplement. Sachant que sur le premier hit qu'il va lui mettre il va y avoir un slow mo assez moche. Franchement si les devs veulent l'enlever c'est quand ils veulent. Et assez ouais c'est ça c'est apprécié par personne je pense. Et c'est très chiant parce que du coup les contrôles changent pendant ce temps là. Voilà c'est bon c'est passé. Ah il va essayer de se faire en cas de bâtiment. Il a pas la strat la plus rapide. Il va pouvoir lui mettre le quatrième coup cette fois ci. Et le cinquième qui arrive. Et voilà. Il sera tout à fait correct en tout cas. Et ce qui intéresse de ce jeu. Ce jeu n'est pas encore sorti. Il est encore en early access. Ouais. Sur l'état spécé on sait que c'est difficile. Voilà. Donc bien sûr en tant que tel le early access ne va pas exclure le tas. Mais bon. Le jeu n'est pas encore sorti quoi. Ouais voilà il y a surtout ça. C'est dommage. C'est vrai qu'avec de la manipulation de RNG ça serait vraiment très rapide quoi. Voilà donc là les nouveaux niveaux qui ont été ajoutés il y a pas si longtemps que ça. Avec des boss dégueulasses. Avec l'environnement de Expandabro d'ailleurs. Donc le petit jeu qui avait été fait pour la sortie de The Expandable. Voilà. Un environnement qui est vachement classe. C'est facile. Qui passe très bien directement avec Mad Max. Un tas néo à chaque niveau. Bah ouais ouais. Bah pas sur tous les niveaux mais en général ouais c'est très néo. Voilà donc on va changer. Ouais on rose. Très bien. On rose Mcgobwan. Ça va vous permettre de faire le saut de la foi. Non même pas il prend les Tyroliennes. Il prend le même pas hein. Il passe dessus. Voilà le... Haha il meurt en... Ah merde. Voilà. Je ne dirais pas comme quoi il meurt mais il meurt à la fin. Ça c'est ridicule. Bon c'est pas grave du coup on va voir un peu de Blade. On l'a pas encore vu. Ben on l'a peu vu en fait on l'a vu une fois durant le pique-nique. Une fois où le niveau a duré 2 secondes quoi. Forcément euh... En co-op à Cristalian ce jeu est un peu plus compliqué parce qu'il faut arriver à se coordonner entre les deux joueurs et on a le même écran et c'est assez audite. Mais par contre c'est hilarant hein. Essayez-le. Alors là par contre c'est le tournant de la run. C'est là où tout se joue. C'est le boss infâme. Voilà. Celui qui m'a fait reshuit personnellement. On a pu voir celui-ci. Je pense qu'on va voir pourquoi en plus. Voilà il a un perso tout pourri. Ouais. Voilà. Pour info c'est le Chuck Norris de Delta Force 2, le meilleur film du monde. Et euh il se tape une Ellen Replay, il va changer directement. Non même pas, il va garder Ellen Replay. Non mais c'est surtout qu'il peut pas. Euh voilà, là il va... Ouais. Non. Alors ça c'est vraiment... Voilà, c'est en fait, c'est un sac AP. Pour dire en fait, je vais taper dessus tellement longtemps sans réussir à lui faire de dégâts. Puis au début je pensais qu'il y avait une astuce tu vois. Puis en fait non. Pareil au début je pensais que c'était... C'est comme le monstre au début c'est qu'il faut euh... Enfin quand le boss au début qu'il faut jarter de l'écran quoi. Hum. On voit qu'il a quand même réussi à casser les deux lance-missiles. Voilà. Ça c'est quand même franchement bien joué. Par contre seulement deux filles. Voilà. Il faut détruire les deux lance-missiles avant de détruire le corps du boss. Obligatoirement. Et comme on vous l'a dit c'est un sac à point de vie mais complet. Oui. Et il fait des attaques vraiment pénibles. Il a un contrôle du terrain assez odieux que nous on a pas forcément évidemment. C'est un boss qui pose quelques soucis. Et en plus de ça il peut nous écraser. Voilà. Ce serait pas assez drôle sinon. Il est pas passé loin là. Ouais ouais là il est pas passé loin. Quand on saute au moment où il nous arrive dessus on peut éviter de s'y faire écraser. Voilà là il est mort. Il est passé à un poil de cul des explosions. Pour finir potentiellement avec la scie. Avec la tronceuse oui. Ouais non. Non il ne tente pas. Voilà il sort le mauvais pattern. Ouais non non. C'est con ça aurait pu. Mais je suis même pas sûr que le DPS suffise hein. Parce qu'il est tellement solide. Non ça ne serait pas suffisant mais ça serait plus bien de magier. Il lui reste je crois encore une cage dans ce niveau. Tout en bas à droite. Parce que là du coup s'il meurt. S'il meurt putain c'est euh... 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 Et là pareil il se tape un personnage qui est pas vraiment optique du tout contre euh... Ouais mais de toute façon d'il va y aller avec une vie supplémentaire. Oui. Parce que euh... Sinon c'est suicidaire quoi. Clairement. Mais voilà ce que je disais c'est c'est vraiment ce boss qui me faisait peur et... Effectivement. De toute façon c'est sûr celui-là ça joue. Pour un fond, ça date de la dernière update, il n'y avait pas encore James Bond mais il a fait un sub-19 sur son world record. Avec une très bonne RNG justement. Oulah, il se tape Conan malheureusement, échange d'atouan, c'est du Rambo. Conan c'est un très très lotière. Ah oui Smith, bon. Ah oui Smith, voilà, ça peut le faire. Ça peut le faire parce qu'il peut stun et ça c'est très pratique. C'est l'utilité de Will Smith contre le boss, c'est lui le stun. Il gère le recul en se mettant contre le mur, très très bien fait. Et il passe le boss comme ça et franchement là c'est passé nickel. Franchement c'est à penser que Will Smith est un perso jouable. Alors par contre la suite du jeu là maintenant, elle va être anecdotique, ça va passer très vite. Ah non la suite du jeu, on peut considérer que le jeu est quasiment fini, il va rester 2-3 niveaux et le boss il est anecdotique. Donc vous pouvez déjà ouvrir les clapas. Du coup non, Keoru il n'y a pas de hub pour les points de vie de l'ennemi. Oui. J'avoue que c'est vrai, pour le coup ça manque. Mais on ne le verrait tellement pas descendre que ça serait déprimant. C'est ça. Niveau anecdotique, on va tout voir. Quelques trucs, c'est rigolo à jouer en casu. Il y a des lances scie, des lances missiles, des trucs comme ça. Mais bon, nous on s'en fout, on n'a pas le temps. C'est exactement ça. On ne va pas se faire dessus. Donc l'universal soldier, donc là c'est plus très important le bro qu'on va avoir. On a vu un petit Rix qui sert à rien, qui permet de faire un super saut sur les lances scie. Et bon, ça rajoute des points de swag. Donc en tant qu'à faire, on le fait. C'est ça. Et maintenant, non c'est pas le last boss, c'est juste après le last boss. C'est le niveau d'après. Parce que moi je suis en avance. Il va passer à travers le niveau, parce que bon, c'est pas très long de creuser. Et je jugerais plutôt pas trop mal pour creuser, ça va encore. C'est pas le mieux, le mieux c'est vraiment Mr. T. Mais c'est qui vert. Mr. T c'est une brute pour creuser, clairement. Ah j'ai pas compris ce qui a fait cracher l'hélico. Je crois qu'il s'est pris un coup par le gros. Ah peut-être une roquette. Ce qui ne serait pas logique. Parce que la roquette a été lancée juste avant, moi je sais pas. Mais l'hélico est cassé, voilà. On a vu aussi qu'on pouvait se faire troll justement par le slow-mo de Timecop. Parce qu'il a ralenti la sématique de fin. Il a perdu un peu de temps là-dessus. Et enfin... Voilà, alors là il se justifie, la justification de RNG. Effectivement si ce boss, on n'y arrive pas suffisamment vite, ça devient une purge. Mais entre le camp, là il est vraiment gratuit. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu un boss vous ou moi j'ai pas eu le temps ? Je crois qu'il a tiré contre un truc, je suis pas trop sûr. Donc voilà, 24-58. Et oui, donc le jeu n'a pas encore de fin. Donc ça c'était le dernier niveau, il n'y a pas de crédit pour l'instant. Vu qu'il n'est pas encore sorti. Petit jeu amusant, voilà, on peut couper les mouettes avec la pâle de l'hélicoptère. Voilà. Voilà, donc c'est bon. C'est le petit détail à la con, on va dire. Bah bravo déjà à Blood Thunder. Bah oui, GG. Bah 25 minutes 58, il est 2 secondes sous l'estimate. 24, 58, il est 2 secondes sous l'estimate, c'est vraiment vraiment cool. Et donc juste après, ça sera quoi ? Ça sera du Metal Slug, Advance, par Jire, avec S8 Alge. Je sais pas prononcer son pseudo. En commentaire, normalement, je ne les vois pas dans l'ETS. D'accord. On va devoir faire des heures sup ? Moi je veux bien faire une heures sup, mais par contre je connais pas le jeu. Ah du coup ouais, ça va être du meublage. Ça va être moche. Ça va être du meublage. Je sais pas ce qu'il se passe, mais du coup si Slag est là, j'accepte qu'il vienne commenter le jeu. Et si on veut qu'on meub, bah on va meubler. Test, test. Ah ! Je suis là. Ah ! Ça va le plateau ? Ouais, ça va, ça va. Voilà. Je suis là donc, c'est moi, c'est Slag. Voilà. Ah bah c'est sur place, bah c'est parfait. Nickel du coup, ouais. Je suis sur place. Et bah on va te laisser l'antenne. Il semblerait, ouais. Bonne chance à toi pour les commentaires. Merci. Allez, ciao. Allez, bisous le chat. Et vous pouvez aller donc. Bah merci. Merci. Ok.